Oh 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 Le nom de Jésus Il est au-dessus de tous les noms Alpha, Omega Nous n'est comme toi Le nom de Jésus Il est au-dessus de tous les noms Alpha, Omega Nul n'est comme toi Le nom de Jésus Il est au-dessus de tous les noms Alpha, Omega Nul n'est comme toi, mon frère Le nom de Jésus, ma soeur Il est au-dessus de tous les noms Alpha, Omega Nul n'est comme toi Commençons à inviter nos amis, nos frères et nos soeurs Le Seigneur veut nous parler puissamment cet après-midi Mes frères, mais avant ça nous allons l'adorer Le nom de Jésus Et maintenant partons la vidéo à tes amis Invitons nos frères et nos soeurs Le nom de Jésus Il est au-dessus de tous les noms Alpha, Omega Nul n'est comme toi Le nom de Jésus Il est au-dessus de tous les noms Alpha, Omega Nul n'est comme toi Le nom de Jésus Il est au-dessus de tous les noms Alpha, Omega Nul n'est comme toi Personne ne peut être comme Jésus C'est la raison pour laquelle je te demande Ma soeur et mon frère Toi qui m'as déjà rejoint Invite tes amis Partage la vidéo pour qu'un maximum de personnes se connaissent Parce que nous n'allons pas de manière prophétique cet après-midi Le Seigneur m'a interpellé encore une fois de plus Vous avez négligé les prophéties Vous avez négligé le don de la prophétie Pourtant c'est un don que je vous ai donné Pourtant c'est la révélation que je n'accorde pas à mes serviteurs Donc je ne voudrais pas que nous sommes simplement les seuls à écouter ce message Mais je veux que nous invitons le maximum de nos amis à nous connecter Que nous partageons la vidéo Avant d'entendre le moment de prédication Le moment d'exhortation Nous allons encore adorer le Père Cette façon dont nous demandons au Saint-Esprit Vous devez savoir une chose Les hommes de Dieu Que nous sommes Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit Tu vois la servante de Dieu qui m'écoute La fille de Dieu qui m'écoute Le fils de Dieu qui m'écoute Tu n'as pas le Saint-Esprit Tu vas rater cet enseignement Tu ne pourras pas comprendre Ce dont le Père veut te communiquer Comme bon de l'après-midi Donc nous avons besoin du Saint-Esprit Donc nous avons adoré un seul cantique qui dit Esprit de Dieu De Dieu viens C'est l'heure Nous t'accueillons C'est l'heure du Saint-Esprit Ce n'est pas l'heure du Père Gérard que je suis Ce n'est pas l'heure d'un homme de Dieu D'une femme de Dieu Mais c'est l'heure du Saint-Esprit Esprit de Dieu De Dieu viens 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 Nous t'accueillons C'est l'heure du Saint-Esprit Au Saint-Esprit De Dieu Viens Viens Nous t'accueillons Viens l'heure du Saint-Esprit Au Saint-Esprit De Dieu Viens C'est l'heure du Saint-Esprit De Dieu Viens Viens C'est l'heure du Saint-Esprit Viens nous libérer nos chaînes Viens briser les chaînes Au Saint-Esprit De Dieu Viens C'est l'heure du Saint-Esprit Nous t'accueillons Dans nos cœurs Au Saint-Esprit J'ai besoin de toi Au Saint-Esprit De Dieu Viens C'est l'heure Nous t'accueillons Viens dans ce lieu Viens dans ce lieu Au Saint-Esprit De Dieu Viens C'est l'heure Nous t'accueillons Viens glorifier Au nom du Seigneur Jésus-Christ Saint-Esprit Au Saint-Esprit De Dieu Viens Viens Nous t'accueillons Viens élever Au nom du Seigneur Jésus-Christ Je ne veux pas être entendu Je ne veux pas être vu Mais nous voulons Que Jésus soit vu Au Saint-Esprit De Dieu Viens 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 Nous t'accueillons Accueillons le Saint-Esprit Accueillons le Saint-Esprit Accueillons le Saint-Esprit Invites tes amis Invites tes amis Partage la vidéo Mon frère Ma soeur Invites le Saint-Esprit Invites-on le Saint-Esprit Invites-on le Saint-Esprit Dès maintenant Le Saint-Esprit Viens nous rappeler Dès maintenant Le Saint-Esprit Dès maintenant Le Saint-Esprit Invites-on le Saint-Esprit Invites-on le Saint-Esprit Invites-on le Saint-Esprit Invites-on le Saint-Esprit Là où tu me suis Soeur et maintenant là où tu me suis J.M.Moulema tous ceux qui vont suivre cette vidéo invite le Saint-Esprit partageons à la vidéo invite le Saint-Esprit invite le Saint-Esprit demandez le venir de nous remplir le Saint-Esprit qui vient de nous remplir partageons à la vidéo le Saint-Esprit va nous remplir invite nos amis, nos frères et nos soeurs le Saint-Esprit c'est son heure ce n'est pas l'heure d'un homme de Dieu ce n'est pas l'heure d'une femme de Dieu mais c'est l'heure du Saint-Esprit, c'est l'heure du Saint-Esprit, le rafraîchissement, le rafraîchissement, la récordation, les fions du Saint-Esprit, c'est l'heure 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 du Saint-Esprit, ce n'est pas l'heure d'un homme, ce n'est pas l'heure d'une femme, mais c'est l'heure du Saint-Esprit, le moment du Saint-Esprit, Le moment du Saint-Esprit C'est l'heure du Saint-Esprit Des mains le te remplissent Je crois à une chose Par la foi Le Saint-Esprit va accorder l'esprit de la prophétie L'esprit de prophétie à certaines personnes Je crois par la foi Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Il va accorder son esprit De la prophétie De la prophétie à certaines personnes parmi vous Le Saint-Esprit il va descendre puissamment au milieu de nous cet après-midi, le Saint-Esprit tu vas recevoir, tu vas recevoir l'Esprit prophétique, pendant que c'est en train de parler le Saint-Esprit va t'amener à prophétiser ta propre vie, t'amener à prophétiser ta nation à prophétiser sur ton village à prophétiser sur ta nation, sur ton quartier le Saint-Esprit il va t'amener à prophétiser il va t'amener à prophétiser, raison pour laquelle je demande que nous partageons la vidéo, pas pour ma personne mais pour que le Saint-Esprit veut faire cet après-midi, il va t'amener à prophétiser il va t'amener à prophétiser il va t'amener à prophétiser, à proclamer le mystère de la Pâque du Père à proclamer le mystère de la Pâque du Père, le Saint-Esprit le Saint-Esprit accueillons-le, accueillons-le accueillons le Saint-Esprit accueillons le Saint-Esprit accueillons le Saint-Esprit, je vais demander à la servante de Dieu nous amener à cause de mon adoration nous voulons continuer à adorer le Saint-Esprit nous voulons continuer à adorer le Saint-Esprit Esprit de Dieu nous voulons continuer à adorer le Saint-Esprit nous voulons continuer à donner le Saint-Esprit nous voulons continuer à donner le Saint-Esprit qu'on doit donner le Saint-Esprit, invitons nos amis invitons nos amis, invitons nos amis les membres de nos familles nous voulons continuer à donner le Saint-Esprit la Seigneur de Dieu va nous amener dans un moment d'adoration et nous allons commencer, nous allons prier et nous exhorter pour que ce que le Seigneur a planifié cet après-midi faire dans nos vies, qu'il le fasse commençons à donner le Saint-Esprit partage la vidéo, invite tes amis invite tes amis invite tes amis je te donne ma vie je t'aime me t'aime Saint-Esprit je t'adore je t'aime j'aime je t'aime ma vie je t'aime j'aime Je t'aime tant, agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime tant. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aime tant. Sous-titrage Société Radio-Canada Abakouk, 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 chapitre 2. Je vais me tourner maintenant vers la prophétie que nous avons gravée. Toi qui m'écoutes maintenant, au moment où nous allons prophétiser, proclamer, tu dis simplement là où tu me suis, Amen, 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 trois fois. Amen va dire ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ouvre ta parole, ouvre ta Bible dans Abakouk, chapitre 2. Je vais la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez la parole de Dieu dit, j'étais à mon poste. Ça, c'est Abakouk qui parle. Moi, votre serviteur, le pasteur Gérard, j'étais à mon poste avant le réveillon de 31 décembre 2017. Je me tenais sur la tour. Je vais pour voir ce que l'éternel me dira. Et c'est qu'elle allait le réveillon à ma plaine. L'éternel m'adressa cette parole. Et il me dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Enfin, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle malveille son thème. Elle ne mentira pas. Si elle t'attends, elle t'attends là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé pour l'année 2018. Lorsque le Seigneur m'a révélé pour l'année 2018. Lorsque j'étais dans mon poste. Mon poste de pasteur. Mon poste de prophète. J'ai crié à Dieu. J'ai demandé à Dieu, Seigneur. Que comptes-tu faire pour l'année 2018? Le Seigneur m'a dit ceci par son Esprit Saint. 2018 sera une année explosive. 2018 sera une année grandiose. 2018 sera une année de restauration. 2018 sera une année d'établissement. 2018 sera une année d'élévation. La première chose que le Seigneur m'a dit de manière distincte. Il m'a dit 2018 sera une année de surnaturel divin. Vous aurez accès à le mystère. Vous aurez accès au ciel. Vos prières seront exaucées. 2018 sera une année de prière et d'évangéation. 2018 sera une année d'un cycle nouveau. Le Seigneur va faire des choses nouvelles dans ta vie en cette année. 2018 sera une année où Dieu va établir ses enfants le domaine d'entrepreneuriat et le domaine des affaires. 2018 sera une année d'un bout de mariage. Donc toi qui attends le mariage, dit Amen, Amen, Amen. Car 2018 sera une année de mariage. 2018 sera une année où la puissance de Dieu, l'ancien de Dieu, l'assain de Dieu sera disponible à ceux qui auront soif de Dieu. 2018 sera une année où la gloire de Dieu sera visible dans ta vie. Vu par toi, vu par tes ennemis, vu par le diable et les démons. Ils regretteront de t'avoir attaqué. 2018 sera une année de récolte sur l'abondance. Tu as longtemps semené dans les églises. Tu as l'an dernier, tu as dit tes enfants. Et tu as dit, homme de Dieu, je n'ai rien de récolter. Mais je te dis la paix du Seigneur. Deux milliers, tu vas récolter là où tu n'as pas s'aimé. Deux milliers, tout ce que tu as s'aimé, tu vas récolter. Vois ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à l'année 2018. Vois ce qu'il m'a dit par rapport à l'année 2018. Peut-être que ton pasteur a eu une autre parole prophétique. Mais voilà ce qu'il m'a révélé par rapport à cette année 2018. Il m'a dit, mon serviteur, cette année, c'est une année du surnaturel divin. Je t'ouvre ton intelligence. Je t'accorde la série divine. Je t'amène à l'esprit élevé. En fait que tu reçoives la révélation parfaite de ma part. Et tu vas annoncer mes oracles à mon peuple. 2017, c'est une année où tes prières vont être exaucées. 2017, une année où je t'accorde une grâce particulière. Pour le Seigneur des âmes. Vous allez gagner les âmes à cette année au Seigneur Jésus-Christ. 2017, c'était une année où je fais des choses nouvelles. Je fais des choses nouvelles. Il m'a dit, ESA 43, ESA 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ils sont passés. 2017 est passé avec sa mort. 2017 est passé avec son échec. 2017 est passé avec son éducation. Son non-accomplissement. Son non-mariage. 2018 s'est annoncé. Regarde, je fais une chose nouvelle, mon serviteur Gérard. Regarde, je fais une chose nouvelle dans la vie de mes enfants. Annoncez-la, mes amis, mes enfants. Je les accorde le mariage. Je les accorde les documents. Je les accorde l'élévation. Je les accorde l'établissement. Je les accorde. Je les accorde des choses nouvelles. Je fais des choses nouvelles. Je fais des choses nouvelles. Ainsi a parlé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé. Et nous rendons les actions de grâce à Dieu parce que cette prophétie, Dieu a en train de les confirmer. Nous avons déjà reçu deux invitations de mariage. Deux ceux qui ont se marie. Une qui va se marier le 24 février. Et l'autre qui n'a pas encore de date. Donc Dieu confirme la parole de ses envoyés. Éric Caracad, verset 27, dit « Je confine la parole de mes envoyés. Il ne parle pas à leur nom, mais il parle de ma part. » Cet après-midi, nous voulons continuer l'enseignement que nous avons commencé. Mais qu'il dit dernier, si vous vous souvenez, on avait parlé de la clé pour activer la parole prophétique ou les prophéties que nous avons reçues. Parce que plusieurs enfants de Dieu, à la fin de l'année, se plaignent. « Oh, homme de Dieu, pasteur et sainteté de Dieu, j'ai reçu une parole prophétique, mais la parole prophétique ne s'est pas accomplie. Et nous avons longtemps oublié une chose. Même lorsque Dieu prophétise, sa parole est dans l'air. Et toute personne qui a la foi, toute personne qui a son cœur, toute personne qui a la soie de faire sa parole s'accomplit et qui coudre à la prophétie, parce qu'il a dit à Abba Kouk, grand la prophétie, qu'on l'a dit couramment, elle marche à son terme, elle ne mentira pas, attend la prophétie. Donc toute personne qui attend la prophétie, qui écrit la prophétie, qui grand la prophétie dans son cœur, qui repère la prophétie dans son cœur, qui confère la prophétie, qui progrère la prophétie, qui prie pour la prophétie dans la prophétie, va devoir s'accomplir. Nous savons une chose, plusieurs faux prophètes sont mieux de nous. Oui, il me l'a dit. Vous avez négligé le don de la prophétie. Pourtant c'est un don spirituel. Vous avez négligé les prophètes que j'ai envoyés venir vous parler. Oui, il me l'a reconfirmé cette matinée. Par exemple, je parlais cet enseignement. Le Seigneur m'a dit ceci. Ils ont longuement rejeté les prophètes. Ils ont refusé la prophétie. Ils ont refusé les prophéties. Pourtant la prophétie qui vient de moi, elle ne vient pas d'un homme. Donc, sans plus tarder, je ne veux pas dire que nous perdons notre temps cet après-midi. Nous voulons aller directement dans les choses concrètes. Où est-elle dans 1 Corinthien 12 ? Où est-elle dans 1 Corinthien 12 ? 1 Corinthien 12. Par exemple cet après-midi, nous aurons parlé de quelles attitudes nous devons avoir face à la prophétie ou les prophéties. On t'a prophétisé. Je viens de vous révéler ce que le Seigneur m'a révélé, par son Esprit Saint, pour les derniers 2018. On t'a prophétisé pendant des années. Et tu as longtemps critiqué. Tu as longtemps appelé ces hommes des faux prophètes. Ils n'étaient pas des faux prophètes. Certains parmi eux étaient des vrais prophètes. Mais toi, tu n'as pas su quoi faire. La semaine dernière, nous avons dit une chose. Que c'est un sélement en ligne de notre soif. Nous avons crié à Dieu. Nous avons demandé de poser des questions au Seigneur. Comment c'est fait-il qu'en début de l'année, deux sœurs viennent à l'église où on les prophétise. On les annonce quelque chose aux deux sœurs. Peut-être par rapport au mariage. Ils se marient et on ne se marient pas. J'ai également dit que ce texte est né du cri de mon âme à l'égard de notre père. Deux frères viennent à l'église. On les prophétise, mon frère. En cette année, Dieu t'établit le domaine des affaires. Les deux, on l'a prophétisé. Un, il se voit être établi le domaine des affaires. Et l'on n'est pas établi. Le Seigneur m'a dit, ça ne dépend plus de moi. Quand j'ai révéler ma parole, ça dépend maintenant de la personne qui le reçoit par la foi. Donc, tu vas avoir savent une chose. Quand la parole est relâchée, toute personne qui le reçoit par la foi, qui court à cette parole, qui l'écrit, qui la confesse, qui la déclare, elle va le voir s'accomplir. Donc, il y a une attitude que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. Il y a une attitude que tu dois avoir en tant que serviteur de Dieu. Parce que la prophétie, c'est une parole de révélation sous inspiration du Saint-Esprit. L'homme même qui profite, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que le Saint-Esprit descend dans la vie de l'homme Dieu se personnalise à l'homme et la personne dit ainsi par l'éternel. Ainsi par l'éternel. Si vous regardez la vidéo du 31 décembre, le dimanche, vous allez voir, j'ai prophétisé, je ne sais pas ce que je disais, je disais exactement ce que le Seigneur me demandait de dire par son Esprit Saint. Regardez la vidéo. Lorsque l'homme de Dieu prophétise ou lorsque le Saint-Esprit de Dieu proclame ce que le Seigneur a dit, lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Il est supprimé de l'exécuter ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Et tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui recevent cette prophétie avec la foi, qui la gardent, qui la confessent, qui la proclament, ils vont la voir s'accomplir dans leur vie. Donc on a une attitude que nous devons avoir face à la prophétie. Donc le Seigneur m'a interpellé sur le don de la prophétie et le ministère prophétique par rapport à notre attitude que nous devons avoir face à la parole prophétique que nous recevons. Les gars, ce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Les gars, ce que la Bible dit, je commence par le verset 8 pour que vous comprenez. En effet, à l'un est donné par l'esprit, une part de sagesse, à un, on parle ici des dons spirituels, à un autre, une part de connaissance, sur le même esprit, à un autre, la foi, le même esprit, à un autre, le don de guérison, pas le même esprit, à un autre, le don de paix des milagres, à un autre, la prophétie. Vous voyez, le don de la prophétie ou l'esprit prophétique comme je l'appelle, c'est un don spirituel. Et tu dois différencer le don du ministère. Parce que le Seigneur m'a demandé de nous expliquer ce genre de choses. Tout enfant de Dieu n'est pas le Saint-Esprit, né d'eau et d'esprit, baptisant les eaux profondes, par immersion, rempli du Saint-Esprit. À un moment donné, comme je l'ai dit tantôt, pendant que je l'ai prêché, certains ont retrouvé pour le Saint-Esprit-Esprit, de descendre sur eux puissamment et vous serez apti de prophétiser. Je dis ceci, tout enfant de Dieu, écoutez-moi ce que je dis, je pèse bien mes mots, tout enfant de Dieu, né de nouveau, tu as dit Jésus comme ton Seigneur et son ami personnel, on t'a trempant les eaux de baptême, tu as dit le besoin du baptême, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de ton père, tu revêt cette parole, tu l'as dit jour et nuit, le Saint-Esprit passe sa grâce, il peut descendre sur toi puissamment et t'amène à prophétiser. Je te parle de la manifestation de l'Esprit, l'Esprit de la prophétie qui descend sur toi. Ça ne fait pas de toi un prophète. On le différencie lorsque la manifestation du Saint-Esprit descend sur l'homme, l'enfant de Dieu, et l'amène à prophétiser ainsi par l'éternel. C'est différent du ministère du prophète. Vous voyez ce que le Seigneur m'a demandé de vous rappeler. L'enfant de Dieu, je dis bien l'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, peut prophétiser à un moment donné. Dans l'église, on peut demander le mouvement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend et l'enfant de Dieu commence à parler ainsi par l'éternel. Je suis au mieux de vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Je reviens bientôt. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on doit écrire la prophétie. Ça, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, le prophète, le ministère prophétique, le prophète qui fait office de ministère, il est différent de celui qui reçoit simplement de temps à autre, le Saint-Esprit qui descend en lui. Il y a une différence entre les deux. Je vais nous montrer cela. Ouvre ta Bible dans Joël 2. Pourquoi nous pouvons prophétiser ? Je vais aussi vous expliquer pourquoi nous nous proposons ça. Dans Joël 2, verset 28, Dieu a prophétisé par Joël. Il a dit ce qui va se passer à la fin du temps. Je suis en train d'introduire, pourquoi nous entendons l'entrevue, notre sujet ? Pourquoi nous comprenons ? Dieu m'a dit à Joël, prophétise. Verset 28, Jean-Esprit 2, verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, ils vont faire quoi ? Ils vont prophétiser. Voilà ce que Dieu a annoncé par Joël. Ils vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Pour qu'ils fassent quoi ? Pour qu'ils prophétisent. Ça, c'est dans le livre de Joël. Allons dans le livre d'Actes. Dans le livre d'Actes, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur est descendu puissamment sur les disciples. Allons dans le livre d'Actes. Vous allez voir ce qui s'est passé. Ils vont commencer à prophétiser. Donc la prophétie, pourtant, il n'y a pas quelque chose de tabou. Quand on parle de la prophétie, tu ne dois pas être indifférent. C'est un des dons spirituels que tu devrais t'accorder. C'est que ta frère me dit, je crois pas en sa grâce. Et le mystère prophétie, tu ne dois pas le mépriser. Je sais qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont entrés au-midi de nous. Plusieurs faux prophètes qui sont venus au-midi de nous. Plusieurs étaient des sorciers. Comme la sorcière ne marche plus, ils viennent maintenant dans les églises. Ils s'autoproclament prophètes des nations. Ils étudient la Bible. Ils étudient l'esprit de divination. L'esprit de la sorcière pour commencer à prophétiser aux gens. Ça, j'en suis conscient. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a inspiré cet enseignement. Allons du jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, je suis dans l'acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, ils viennent du ciel, un bruit comme si d'un vent épecule. Ils remplissent toutes les maisons où ils étaient assis. Des langues de samba, des langues de feu leur apparu. C'est par les unes les autres. Ce problème sur chacun d'entre eux. Ils fient tous remplis du Saint-Esprit. Ils s'étaient mis à parler en d'autres langues selon comment l'Esprit les donnait de s'exprimer. Alors, verset 38, les gens vont poser des questions à Pierre, mais ces gens, ils ne sont pas ivres parce que nous entendons parler dans nos propres langues. Ils ont parlé en langue, mais dans la langue arabe. Et Pierre va les répondre ceci. Pierre va les dire ceci, verset 38. Pierre les dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. C'est lui qui t'amène à prophétiser. Regardez encore dans Luc. Je te parle de ça pour que tu comprennes. Regardez maintenant encore dans Luc. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Zacharie, le père de Jean-Baptiste va prophétiser. Vous pouvez aller voir cela. Luc chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit. Dans Luc chapitre 1, verset 57. Le temps où Elisabeth allait accoucher, elle enfantant un fils. On va sauter. Zacharie, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa. Il prophétisa. Zacharie n'est pas un prophète. Mais parce que le Saint-Esprit l'a rempli, il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Isaël, de ce qu'il a visité et racheté son peu. Nous a souhaité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé dans l'État ancien, l'État ancien de ses seins prophètes, un sauveur qui nous délie de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ça, c'est Zacharie qui va prophétiser. La femme de Zacharie. La femme de Zacharie, si vous la connaissez, maman Elisabeth, elle aussi, elle va prophétiser. prophétiser. Vous allez voir. Donc, ça, pour l'Église, la prophétie. Allons dans, allons dans Luc. Nous sommes toujours dans Luc. Dans Luc chapitre, dans Luc chapitre 1 toujours, voilà Marie qui va rendre visite à Elisabeth, sa tante. Je suis dans Luc chapitre 1, verset 39. Dans ce même temps, Marie s'en allait vers les montagnes, dans une ville de Gidab, elle rentre dans la maison de Zacharie. sans l'Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit l'assertation de Marie, son enfant trésaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'en va se mettre à prophétiser. Elle s'écrit d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Le feu de ton sein est béni. Comment m'as-tu accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car en fait que la voix d'assertation a frappé mon oreille, l'enfant trésaillit dans l'église dans mon sein, heureux Seigneur t'a cru. Elle va prophétiser par le Saint-Esprit. Donc la prophétie, je ne dois pas la mépriser. La prophétie, je ne dois pas la négliger. Surtout lorsqu'elle vient d'un véritable homme de Dieu. Lorsqu'elle vient d'un ouin de Dieu. Donc on ne doit pas la mépriser. Même l'enfant de Dieu à l'église qui prophétise, je ne dois pas la mépriser. Mais tu as besoin de savoir quelle est-ce que la prophétie? Je vais te répondre. Mais avant de te répondre, on est dans notre enseignement cet après-midi, c'est quelle attitude que nous devons avoir face à la prophétie. Donc on peut expliquer qu'on a prophétisé et t'as rempli du Saint-Esprit. Et t'as dit que par là que je suis en train de lui parler, là tu me suis, tu peux te mettre, le Saint-Esprit te descend puissamment en toi et t'amener à prophétiser sur ta propre vie, t'amener à prophétiser sur ton quartier, ta nation, ton pays, ta famille. Il peut t'amener à prophétiser pendant que je parle en ce moment. Le petit enseignement cet après-midi, c'est quelle attitude nous devons avoir lorsque nous devons reçu une parole prophétique qui vous a déclaré les 8 prophéties que le Seigneur est-ce que je dois avoir ? Alors, on a 1, verset 20 à 21. C'est là où on commence cet enseignement. 1, verset 20 à 21. La parole de Dieu nous dit ceci, ne tenez pas l'esprit, quel esprit le Saint-Esprit et ne méprisez pas les prophéties. Parce que la prophétie s'adresse à l'homme, la prophétie s'adresse à l'église, la prophétie s'adresse à une nation. Je dis que moi, j'ai reçu les paroles prophéties par rapport au ministère. Certains de vos pasteurs, ils ont reçu par rapport aux nations, par rapport aux églises, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport au peuple de Dieu, que le peuple de Dieu a revenu dans sa présence, dans la repentance. Moi, j'ai reçu par rapport au ministère dont je suis à la charge. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 à 20. « Ne teignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » On parle de la prophétie, mais on parle de prophétie. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez de vous de tout ce qui est mal. Je reprends. « Ne teignez pas l'esprit, » c'est le Saint-Esprit dont on parle, « de ne pas l'éteindre, de ne pas la tristez. » « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez de tout ce qui est mal. » C'est donc quoi quand on parle de mépriser ? C'est quoi le mépris ? Le mépris est une émotion intensement négative à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus perçu comme inférieur ou sans intérêt. Je reprends. Le mépris est une émotion intensement négative à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus perçu comme inférieur ou sans intérêt. Le mépris, encore, c'est un sentiment par lequel on joue quelqu'un ou sa conduite moralement condamnable et indigne d'estime et d'intention. N'avoir que le mépris pour quelqu'un. Le mépris, c'est le fait de ne pas tenir compte. Le mépris, c'est le fait de ne pas tenir compte de quelque chose. Et c'est la croix que nous allons retenir. Donc, quand il dit « ne méprisez pas les prophéties », qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Je vous ai envoyé mes serviteurs vous annoncer la bonne nouvelle. Je vous ai envoyé mes serviteurs pour vous révéler ce qui va arriver pour cette année 2018. Mais vous n'avez pas tenu compte de cela. C'est pour ça qu'il va dire à Abakou « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, qu'on la lise couramment. Elle ne vient pas d'un homme, mais elle vient de moi, l'éternel. » Parce que c'est une prophétie qui marche à son terme. Elle s'accomplira au temps fixé par l'éternel. Donc, il y a un temps fixé pour toi à cette année dans lequel tu vas te marier. Il y a un temps fixé sur le soleil à Dieu pour toi à cette année dans lequel tu dois commencer tes affaires. Il y a un temps fixé par le Père à cette année, je ne sais pas quel est le mois, ça peut être le mois de juin, le mois de juin, je ne sais pas quel est le mois dans lequel le Seigneur de gloire. Il va faire des choses de nouvelles dans ta vie. Il y a un temps fixé par le Seigneur de gloire. Si tu as la sensibilité au Seigneur de t'esprit, il peut te révéler exactement que ça va se passer au mois d'avril ou au mois d'avril où tu vas rencontrer ton mari ou au mois d'avril où tu vas avoir une connaissance divine pour le domaine des affaires ou au mois d'avril où tu vas changer de travail au mois de mai, tu vas commencer les choses pour lesquelles le Seigneur t'a demandé de faire. Au mois de juin, tu vas recorter une sémence que tu n'as pas sémée. Au mois de juin, la gloire va descendre sur toi. Elle sera visée par toi et vis par ceux qui te verront. Donc, il y a un temps fixé pour la prophétie. Alors, pourquoi on ne doit pas mépriser les prophéties? On ne doit pas mépriser les prophéties pour sept raisons. Sept raisons. La première, avant la vignée de Jésus, Dieu a utilisé les prophètes. Hébreu 1, verset 1. C'est un enseignement. Avant la vignée de Jésus, Christ, c'est un enseignement personnel. Toutes les personnes que Dieu a utilisées étaient des prophètes. Abraham était un prophète. Moïse était un prophète. Osée était un prophète. Esaïe était un prophète. Jouel était un prophète. Abakou était un prophète. Tous les hommes que Dieu a utilisés. Élie était un prophète. Dieu l'a utilisée puissamment pour annoncer les choses à venir. Dans Hébreu, chapitre 1. Hébreu, ça prête la lettre de Paul. Hébreu, Hébreu, c'est un nouveau testament. Hébreu, chapitre 1, il te le confirme. Il te dit ceci. Hébreu, chapitre 1. On va lire ça pour que nous comprenons certains enseignements pour que nous comprenons. Pour que nous comprenons. Hébreu, chapitre 1. après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Voilà pour Dieu. C'est pour moi qu'il écrit par les prophètes. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par son fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Vous voyez, on dit que le Seigneur de gloire, il nous a parlé depuis Abraham. Abraham était un prophète. Moïse est venu. Moïse était un prophète. Après Moïse, ceux qui sont venus étaient les prophètes. Même le roi David était un prophète. Oui, David était un prophète. David était un prophète. Après David, Dieu nous a parlé par les prophètes. Le prophète Élie, le prophète Élisée, la juge, même la prophétesse, la juge Deborah était une prophétesse. Anne était une prophétesse. Joël était un prophète. Esaïe était un prophète. Amos était un prophète. Ézéchiel était un prophète. Zacharie était un prophète. Osée était un prophète. Abakouk était un prophète. prophète, Amos était un prophète Malachi c'était des prophètes avant la venue de Jésus, Dieu ne leur parlait pas à tous ces hommes qui étaient des prophètes avant la venue de Jésus donc c'est la raison pour laquelle ils ne doivent pas mépriser les prophéties ils annonçaient la venue de Jésus, tous ces hommes de Dieu annonçaient la venue de Jésus c'est la première raison deuxième raison, la prophétie s'adresse aux hommes pour les édifier pour les exhorter, pour les consoler, un Corinthien chapitre 14 c'est un enseignement, verset 3 1 Corinthien chapitre 14, verset 3 celui qui prophétise au contraire il parle aux hommes pour les édifier les exhorter et les consoler et on va dire que celui qui parle en langue il s'édifie lui-même parce qu'il parle à Dieu donc le parler en langue est différent de la prophétie donc la deuxième chose pour laquelle tu n'as pas mépris la prophétie la prophétie s'adresse aux hommes tu es un homme à qui je m'adresse un septembre de Dieu la prophétie elle s'adresse à toi elle vient t'édifier te bâtir te construire elle vient à demander au peuple de Dieu de revenir à lui parce que ce peuple mon ordre lève mais son coeur est loin de moi et c'est le coeur ton coeur que Dieu veut c'est dans ton coeur que tu crois c'est dans ton coeur que tu le loues c'est dans ton coeur que tu l'adores c'est dans ton coeur que tu ranges ta vie son coeur est loin de moi ce peuple mon ordre lève plus souvent à l'église je on le t'aime Seigneur on le t'aime Zambé on le t'aime mais le coeur n'est pas là le coeur n'est pas là ils viennent pour le mariage certaines soeurs viennent pour le mariage à l'église certains frères ils viennent à l'église pour les femmes ils guettent les femmes quand on loue certains viennent pour la jambe ils ont plusieurs raisons pour lesquelles ils viennent à l'église mais Dieu te dit par mon canal cet après-midi toi qui vas à l'église vas à l'église pour l'adorer toi qui vas à l'église vas à l'église pour le louer toi qui vas à l'église vas avec une bonne attitude que ton coeur veut pour les choses du royaume que ton coeur crie pour le sein des âmes que ton coeur crie pour la repentance des nations car il revient bientôt il revient bientôt donc arrête d'aller à l'église d'une mauvaise manière en allant à l'église parce que tu calcules un homme tu calcules une femme merci Sainte-Esprit le Sainte-Esprit me dit certains hommes viennent à l'église ils veulent voler Dieu oh Sainte-Esprit merci le Sainte-Esprit me dit ceci certains parmi vous vont à l'église ils veulent voler Dieu on ne peut pas voler Dieu tu viens à l'église quand tu attends un mari ma soeur détrompe-toi change ta manière d'adorer ton père aller à l'église c'est une offrande que tu fais à ton père aller à l'église c'est ton adoration que tu emmènes vers ton père il t'a sauvé il t'a délivré les autres du monde des ténèbres il t'a racheté de la mort il t'a reconstruit avec lui il t'a lavé par son sang précieux donc toi qui vas à l'église ne vas plus à l'église parce que tu veux un mari toi qui vas à l'église ne vas plus à l'église parce qu'il ouvre tes entrailles va à l'église l'adorer en esprit et en vérité en esprit et en vérité en esprit et en vérité voilà les vrais adorateurs que le père demande ceux qui l'adorent en esprit pas son esprit et pas sa vérité cherche premièrement le royaume cherche premièrement le royaume cherche premièrement le royaume et ma justice et ma justice et ma justice Dieu est un Dieu d'amour Dieu est un Dieu d'amour toi qui es la reine dans ton coeur toi qui es le mépris dans ton coeur toi qui es l'orgueil dans ton coeur l'hypocrisie dans ton coeur la joie de ton coeur écoute ma sœur de ce qu'elle te dit la part du Saint-Esprit repends-toi 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 et c'est pas l'esprit éternel repends-toi repends-toi la jalousie enlève-la l'orgueil enlève-la le mépris enlève-la tu calomnies les hommes tu calomnies les femmes tu penses que personne te voit Dieu te voit le Saint-Esprit va te parler maintenant puissamment par la parole prophétique repends-toi on vient à l'église pour adorer Dieu on va à l'église pour le louer on va à l'église pour communier à nos frères et nos sœurs on va à l'église dire Seigneur ma pauvreté spirituelle j'étais un pécheur tu m'as enlevé de là regarde aujourd'hui comment ma vie est on va à l'église pour témoigner les bonnes têtes éternel on va à l'église pour rendre la somme de grâce à Dieu on va à l'église pour l'adorer en esprit et en vérité donc toi tu es allé à l'église avant pour le mari ma sœur repends-toi mon frère tu es allé à l'église avant quand tu voulais voler Dieu repends-toi toi tu es allé à l'église avec un cœur chargé avec la maîtrise dans ton cœur l'orgueil dans ton cœur la calomnie la médisance le corportage le commérage repends-toi le Saint-Esprit qui te parle donc la prophétie s'adresse aux hommes pour les édifier comme vous venez de voir le Saint-Esprit est descendu sur moi et j'ai prophétisé je ne sais même pas ce que j'ai dit mais j'ai prophétisé et il s'adresse aux hommes pour les édifier les exhorter je crois que c'était une exhorter sans que le Saint-Esprit nous donne à tous nous exhorter notre manière d'aller à l'église nous exhorter et nous consoler tu es peut-être abattu et je viens maintenant de la part de l'éternité et te dis ma sœur le bon moment que tu traverses en ce moment Dieu me dit que c'est la fin je te console avec une parole prophétique et surtout il édifie l'église 1 Corinthiens chapitre 14 celui qui parle à l'âme s'édifie lui-même mais celui qui prophétise édifie l'église donc il édifie l'église donc il bâtit l'église il construit l'église par la révélation de la parole de Dieu troisième chose parmi les dons spirituels la prophétie est un des dons des meilleurs 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5 et verset 39 j'ai désiré que vous parlez tous en langue mais encore que vous prophétisez donc parmi les dons spirituels que tu as demandé à Dieu demande le don de la prophétie je t'expliquerai pourquoi septième chose la prophétie est un signe puissant pour les croyants et dévoile les secrets des cœurs des hommes au point de les amener à adorer Dieu et reconnaître sa présence au milieu de vous 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22 on dit ceci la prophétie est un signe puissant pour les croyants et dévoile les secrets des cœurs des hommes au point de les amener à adorer Dieu et reconnaître sa présence au milieu de nous 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22 par conséquent les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants mais la prophétie au contraire est un signe non pour les non-croyants mais pour les croyants verset 24 à 25 verset 24 à 25 mais si tous prophétisent et qu'ils suivent quelqu'un quelques non-croyants ou un homme du peuple il est convaincu par tous et il est joué par tous les secrets de son cœur vous voyez la prophétie revient quand les secrets de son cœur les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face il adora Dieu et plaît que Dieu est réellement au milieu de vous dans sixième des choses la prophétie est un homme particulier qui rend le croyant capable d'apporter une parole ou une révélation venant directement de Dieu il dit ceci la prophétie c'est un homme particulier que Dieu accorde à ses serviteurs qui rend le croyant capable d'apporter une parole la prophétie est une parole une révélation sous inspiration du Saint-Esprit venant directement de Dieu sous inspiration du Saint-Esprit 1 Corinthiens 14 verset 29 à 31 pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent c'est un homme qui est assis à une révélation que le premier se taise car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tu sois instruit de la prophétie instruit que tu sois instruit et que tu sois exhorté voilà un autre dans la prophétie la prophétie va t'instruire et elle va t'exhorter 2 Pierre 1 2 Pierre chapitre 1 2 Pierre chapitre 1 entre le palatitude que nous allons avoir devant la prophétie nous allons croire la prophétie par la foi l'accepter ne pas la mépriser comme l'avons fait par le passé mais l'examiner 2 Pierre chapitre 1 verset 21 regardez ce qu'Abel dit c'est que tout d'abord vous de même aucune prophétie l'écriture ne peut être l'objet d'interprétions particulières car ce n'est pas par la volonté de l'homme donc l'homme qui prophétie ce n'est pas par sa propre volonté qu'une prophétie n'a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont par la part de Dieu dont la prophétie n'est pas la volonté de l'homme elle est la volonté de Dieu qui se personnalise dans la vie de l'homme et l'homme se met à prophétiser dans l'ambassé les biens je prophétise non c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi et t'amène à proclamer une révélation sous son inspiration t'amène à communiquer un message de la part de Dieu à son église sixième élément la prophétie n'a pas pour tout but promet d'annoncer le futur mais de proclamer la volonté de Dieu dans la prophétie te révèle la volonté de Dieu à ton égard la prophétie t'exhorte elle t'encourage elle te fortifie en particulier la justice la fidélité à faire preuve de persévérance et à marcher dans la sanctification vous allez voir que tous les prophètes de l'ancienne alliance et même ceux de la nouvelle alliance ils sont trop intransents sur le péché ils n'aiment pas le péché parce que Dieu se personnalise en eux et comme Dieu est saint ils vont parler sur le péché parler sur le péché repentez-vous 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 en ce moment il y a des l'idolatiles dans l'église que les l'idolatiles sautent de l'église et que la présence de Dieu même redeviennent à ce moment on va tenter d'adorer l'homme de Dieu au lieu d'adorer Dieu lui-même c'est c'est d'adorer l'homme de Dieu adorer Dieu revenez à Dieu revenez à Dieu revenez à Dieu c'est en train le prophète c'est une parole sous inspiration du Saint-Esprit que Dieu accorde à son serviteur pour te révéler les choses que tu ne connais pas pour t'annoncer sa volonté pour t'édifier pour te consoler et pour t'exhorter regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 1 je crois que c'est quand on va terminer avec l'histoire d'Abraham aussi 1 Timothée chapitre 1 ouvre ça rapidement 1 Timothée chapitre 1 Dieu va parler à Timothée 1 Timothée chapitre 1 verset 18 regardez ce que la Bible dit à Timothée l'apôtre Paul rappelle à Timothée le commandement que je t'adresse à toi qui me suis cet après-midi Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle tu commets le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience voilà l'apôtre Paul va révéler à son fils Timothée que Timothée il y a un mystère qui t'a été confié ma soeur Dieu a parlé par ma personne cette année c'est la relation qui t'a accordé quelque chose va aller faire dans ta vie donc l'apôtre Paul rappelle ça à Timothée Timothée il y a un mystère qui t'a été confié on a prophété sur ta destinée on a prophété sur ton appel l'église n'est pas cela mais tu engagees toi à combattre le bon combat de la foi et nous allons voir ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée 1 Timothée chapitre 4 1 Timothée chapitre 4 verset 14 regarde ce qu'il dit ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie donc même un don tu peux le recevoir par prophétie oui c'est ce que l'apôtre dit ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie par l'imposition de main de l'assemblée des anciens parce que l'apôtre Paul dit à Timothée il dit à Timothée ne néglige pas le don qui est en toi dans ton terme le don spirituel qui t'a été donné par prophétie donc un homme a prophétisé Timothée tu devois devenir prophète des nations ma soeur Petit la Barolo je te vois entre te marier je prophétise je te reviens les choses à venir sous inspiration du Saint-Esprit je te reviens la volonté parfaite de Dieu à ton égard que toi tu ne connais pas c'est ça le roi du prophète le prophète le serviteur de Dieu le ouin de Dieu un homme qui vit sous une discipline spirituelle un homme dont la vie est consacré à Dieu un homme qui est attaché à la révélation de la parole un homme qui est sensible au Saint-Esprit un homme qui vit droite marée à une seule femme une vie droite il te révèle les choses que tu ne connais pas il te révèle la volonté parfaite de Dieu à ton égard il t'édifie il t'exorde à vivre bien il t'enseigne il t'instruit et il te console on va maintenant voir Jérémie je vais le révéler à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 verset 5 avant que tu ne sois conçu on va le voir la parole c'est un homme qui me fut annoncé en ces mots dont Dieu avait prophétisé sur la vie de Jérémie et nous tous nos destinés sont des destinés prophétiques avant que tu ne te puisses former dans le vent de ta mère je te connaissais avant que tu ne fusses sorti de ton sein je t'avais consacré je t'avais établi comme prophète des nations donc voilà Dieu qui révèle à Jérémie sa destinée prophétique voilà que Dieu qui révèle à Jérémie sa volonté parfaite le cas de Jérémie voyez qu'il révèle à Jérémie son ministère prophétique Dieu révèle à Jérémie comme il te le dit à toi maintenant avant que tu ne sois sorti du vent de ta mère moi l'éternel et maintenant je t'ai prédestiné à être directrice d'une fille avant que tu ne sois sorti du vent de ta mère moi l'éternel je t'ai mis à part pour retenir ton canal des hommes et des femmes viennent à toi avant que tu ne sois sorti du vent d'éternel monsieur Guy Massé l'enfant j'étais prédestiné à être une source de connexion j'étais établi avant que tu ne sois ton canal des hommes et des femmes écoutent la bonne nouvelle j'étais établi pour être un homme qui va soutenir le ministère j'ai béni tes mains afin de soutenir l'oeuvre à laquelle j'ai envoyé mes serviteurs afin que tu ne sois sorti du vent de ta mère j'étais prédestiné tu vas construire les écoles tu vas construire les chaînes de télévision tu vas construire les centres de santé ainsi par l'esprit éternel donc Dieu l'a révélé à Jérémie il l'a révélé à Jérémie dans la prophétie c'est une révélation une parole prophétique que Dieu t'accorde par le camp de son serviteur nous allons terminer avec l'histoire d'Abraham Abraham a reçu une parole prophétique que Dieu a menée à son accomplissement donc tout ce que je vous dis je vous le dis de la part du Saint-Esprit et si tu crois en ce que tu dis ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jérémie on va terminer avec Abraham Abraham je laisse Adam et Ève parce qu'Adam et Ève ils ont dessiné une parole prophétique mais l'ennemi l'a destiné on va parler de ça pour aujourd'hui l'ennemi l'a destiné les a dévertis de leur chemin donc toi qui m'écoutes cet après-midi sache qu'il y a un ennemi par rapport à ta prophétie c'est un ennemi pour laquelle tu vas garder la prophétie dans ton coeur ce que je viens t'annoncer de manière prophétique tu vas la sceller la garder dans ton coeur ne le dis à personne le garder pour toi seul et quand ça va se manifester c'est là où tu pourras témoigner ton Dieu parce que plusieurs voix que nous écoutons plusieurs voix que nous écoutons plusieurs personnes que le diable met sur notre chemin qui ne sont pas ceux qui vont marcher dans ton destin peuvent voler ce que Dieu a dit à prophétiser ou peuvent prier contre ce que Dieu a dit à déclarer dans ta vie donc tu as fait très attention il y a une discipline que tu reçois une parole prophétique Abraham donc Aaron et Eve ne se sont pas disciplinés ils ont laissé le serpent leur parler et la voix du monde la foule ils ont douté de ce que Dieu avait dit Dieu m'a dit hier il m'a enseigné encore hier il m'a dit voilà ce qui peut stopper ma parole prophétique d'arriver à la vie de mon peuple enseigne la voix du serpent qui est le serpent c'est le Satan le corps du serpent un animal rusé donc Eve a écouté la voix du serpent on a d'écouter ce que Dieu a dit de rester à ce que Dieu a dit il me l'a parlé hier il m'a dit le doute fait en sorte que ma parole profite de s'accomplir dans la vie de mes enfants parle de la foi c'est la foi qui fait en sorte que ma parole s'accomplir dans la vie le doute l'inquiétude l'anxiété tu doutes tu méprises tu as une inquiétude ce que Dieu dit il va l'accomplir la seule chose dont tu as besoin c'est de croire à ce qu'il a dit donc Adam et Eve ils ont fait une brèche au serpent le serpent a pollué la parole qu'ils avaient reçu de Dieu et ça les a amené à échouer vous le savez ils ont échoué dans le jardin d'Eden ils ont échoué pas Dieu mais Adam et Eve ont échoué pourtant il y a une parole prophétique qu'il devait dominer sur la terre il devait régner à ses esthiers c'est que Jésus est venu nous redonner comme autorité et pouvoir donc toi tu es appelé à dominer cette terre mais pas dominer comme un président tyran pas dominer comme un gouverneur tyran mais dominer ton couloir d'appel il y a un couloir d'appel à lequel Dieu t'a appelé dans cette façon que tu dois pouvoir dominer régner quand on parle de domination on parle d'un règne tu es le premier dans tout ce que tu fais donc nous allons laisser Adam et Eve on parle directement sur la vie on parle directement sur Abraham le patriarche le père par la foi regardez ce que la Bible dit dans Genèse 15 après ces événements la parole de Teneuve fut adressée à Abraham dans une vision je veux aussi t'informer attendez de l'information tu le sais pas la parole prophétique tu peux la recevoir dans une vision et dans un rêve oui il dit ceci la parole prophétique ou la prophétie Dieu peut te la accorder dans un rêve ou dans une vision je prends l'exemple de mon épouse elle reçoit beaucoup plus la prophétie dans les rêves et les visions moi je ne reçois pas dans les rêves et les visions c'est vrai que c'est aussi que dans les rêves et les visions Dieu me demande des choses mais moi c'est beaucoup plus au travail du Saint-Esprit qui m'amène à prophétiser donc toi qui as des rêves tu rêves et les choses là ça arrive à son accomplissement c'est un esprit prophétique que Dieu a envie de déverser dans ta vie toi qui as des visions tu as des visions parce que le rêve et le sens c'est la même chose tu as des visions tu te mets les choses dans les visions et tu fais ces choses s'accomplissent physiquement c'est un esprit prophétique que Dieu a envie de déverser dans ta vie donc tu vas travailler au personnement de ceux qui te révèlent dans les visions donc après cela la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision donc Dieu va parler de manière prophétique Abraham dans une vision il dit Abraham ne crains point juste ton bouclier ta récompense sera grande Abraham répondit Seigneur éternel que me donneras-tu je m'en vais sans enfant et il dit dans ma maison c'est Eliezer Eliezer de Damas et Abraham dit voir si tu ne m'as pas donné une, deux postétés celui qui est dans ma maison c'est là mon héritier vous voyez encore verset 4 alors la parole de l'éternel lui fut adressée de nouveau ça c'est de manière prophétique ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais celui qui est la sortie de tes enclins qui sera ton héritier après avoir conduit dehors il dit Abraham regarde vers le ciel compte les étoiles si tu peux les compter il lui dit tel tiens cette postétés on dit Abraham verset 6 Abraham eu confiance dans l'éternel qu'il fut amputé en justice maintenant est-ce que la parole prophétique que Dieu a adressée Abraham s'est accomplie on l'a vu selon Abba la parole prophétique c'est un temps fixé est-ce que ça s'est accompli oui ça s'est accompli mais après que ça s'accomplisse qu'est-ce que Abraham a eu à faire Abraham a déclenché sa prophétie comment a déclenché sa prophétie en recevant les anges que Dieu avait envoyés sur son canal on a pourtant de tout lire cela dans Genèse 18 tu lis Genèse 18 Abraham va recevoir trois hommes je vais commencer mon verset 1 et je vais sauter pour aller au verset au verset 19 où Dieu va se dire au verset oui au verset je vais sauter pour aller au verset au verset 21 au temps fixé par Dieu où la prophétie va s'accomplir la vie de Abraham et de Sarah donc tu vas lire Genèse 18 tout Genèse 18 à la maison je vais simplement lire quelques signes de Dieu l'éternel lui est apparu dans les chaînes de Marie comme il était assis à l'entrée de sa table par la chaînée du jour il levant les yeux et regardez voici trois hommes étaient debout près de lui qui le vit il courut au devant d'eux puis il a entré la terre et se posant à terre il dit Seigneur s'est trouvé grâce à tes yeux ne passe point je t'en prie loin de ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds reposez-vous sur cette table je vais prendre un mensonge de pain pour fortifier votre coeur après quoi vous continuez votre route car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur et répondez Dieu comme tu le veux qu'est-ce qui se passe Abraham a reçu une parole prophétique dans Genèse 15 comme Dieu t'a donné cette parole prophétique maintenant pourquoi Dieu amène ça à la manifestation physique Dieu va confirmer ce qu'il avait dit à Abraham dans une vision souvenez-vous Abraham c'est dans une vision c'est pas comme ça je te parle maintenant c'est dans une vision là une vision où Dieu lui a parlé qu'elle donnait à l'enfant Isaac Dieu maintenant pour confirmer sa parole il va envoyer des anges trois personnes les trois personnes représentent Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit donc Dieu était présent Jésus était présent et le Saint-Esprit était présent pour venir confirmer à Abraham ce qu'il les avait dit on avait dit à Abraham dans la vision dans Genèse 15 regardez maintenant ce qu'ils vont dire Abraham je suis au verset 14 maintenant Genèse 8 verset 14 il dit Abraham au temps fixé Dieu dit que la prophétie c'est sur un temps fixé je reviendrai Sarah aura un fils et à cette même époque Sarah aura un fils Sarah mentit en disant non je reprends il dit au temps fixé je reviendrai vers toi parce qu'il avait décliné sa prophétie en recevant les anges l'offre tu dois décliné sa prophétie en recevant les anges en ciment il les a nourris il a décliné sa prophétie Sarah au temps fixé je reviendrai vers toi à cette même époque Sarah aura un fils Sarah en décliné avait ri et Sarah avait ri je laisse cette partie alors maintenant au verset 21 il avait dit au temps fixé n'est-ce pas verset 21 Genèse 21 l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah que moi l'éternel au temps fixé je reviendrai tu aurais un fils donc je viens confirmer Dieu vient en fait manifester c'est qu'il a confirmé à Sarah il a prophétisé à son mari Abraham dans une vision que je devrais un fils il est venu confirmer c'est là lui-même le Seigneur Abraham et à sa femme Sarah et maintenant il est venu manifester dans les trois étapes il te prophétise il conflit la prophétie dans ton coeur et il amène à sa manifestation physique j'aime ça Genèse 21 l'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah qu'au temps fixé mon serviteur au bris au dit je te lèverai sur l'abidjan au temps fixé mon serviteur fabrice au dit je te donnerai le désir de ton coeur voilà ce qu'il a dit l'éternel maintenant se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah l'éternel accomplit là pour Sarah ce qu'il avait promis Sarah devait enceinte elle enfanta un fils Abraham dans sa vie au temps fixé oh j'aime ça on ne fait que revenir au temps fixé au temps fixé dont Dieu lui avait parlé oh 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 vous voyez au temps fixé dans cette année 2018 toute cette période prophétique est cool sur cette année 2018 oui la prophétie c'est sur un temps fixé 2018 parce que Dieu a dit c'est derrière moi et il dit que tout cela qui durera Amen 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 ça veut dire ainsi soit-il trois fois vous devrez s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus Christ j'ai parlé hier des 160 personnes aujourd'hui nous sommes le 17 les 170 personnes qui vont maintenant dire Amen 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 je me tiens dans mon office de prophète je me tiens dans mon office de prophète je prophétise et je déclare au nom de Jésus Christ les 170 personnes qui vont dire Amen les 25 personnes qui vont parler cette vidéo je viens proclamer déclarer décréter établir et confesser au nom de Jésus Christ tu pars dans cette vidéo les 25 personnes les 170 personnes qui vont dire Amen 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 et soit-il je viens proclamer déclarer l'éternel cette année 2018 c'est à ton année de surnaturel divin cette année 2018 c'est à ton année de prière et d'évangiation tes prières seront exoncées par Dieu le Père tu vas gagner les âmes au Seigneur Jésus Christ cette année 2018 c'est à ton année d'un cycle nouveau le Père de gloire fait des nouvelles choses dans ta vie à cette année 2018 cette année 2018 c'est une année où Dieu va t'établir dans le domaine des affaires dans le domaine de l'entrepreneuriat cette année 2018 c'est une année d'un bout de mariage tu attends le mariage tu vas te marier tu vas te marier tu vas te marier cette année 2018 c'est une année où la puissance de Dieu l'ençon de Dieu les années seront disponibles si et seulement si tu as soif de Dieu tu veux avoir le cœur de Dieu tu vas courir pour les choses de Dieu cette année 2018 c'est une année de la gloire de Dieu c'est la tangible et visible dans ta vie cette année 2018 c'est une année une de recortes sur abondance voir ce que je déclare dans ta vie les 170 personnes on en a 17 aujourd'hui 17 c'est la combinaison de 1 plus 7 ça fait 8 donc 2008 2018 on revient encore à 2018 un cycle nouveau le 8 c'est le symbole du mariage le 8 c'est le symbole d'un cycle nouveau je viens proclamer dans mon office de prophète en tant que certé de Dieu en tant que ouin de Dieu les 170 personnes qui vont dire Amen 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 3 fois et si soit-il vous recevez cela au nom de Jésus Christ les 25 personnes qui vont partir cette vidéo je les prophétise je les déclare je les décrète vous recevrez ceci dans votre vie au nom de Jésus Christ et je les déclare ça ne sera pas sur toi ça va poursuivre tes enfants tes enfants tes enfants jusqu'à mille générations je les déclare au nom de Jésus Christ je dis ceci ça ne sera pas sur toi ni ta femme ni tes enfants mais ça va poursuivre vos enfants vos enfants jusqu'à mille générations au nom de Jésus Christ je vais maintenant prier pour continuer ce moment la semaine prochaine je suis dans la citation pour la semaine prochaine c'est un moment de rafraîchissement un moment de restauration nous sommes en jeûne si vous le savez cette semaine c'est une semaine d'humiliation de supplication la semaine prochaine c'est la semaine du Saint-Esprit on a besoin du non-son frais du Saint-Esprit vous voyez Jésus en train de prier comme ça prophétiser parce que le Saint-Esprit m'a rempli tu as besoin que le Saint-Esprit t'a rempli dans la semaine prochaine ne manquons pas lundi on aura une dans sa présence mercredi on va commencer à enseigner sur le Saint-Esprit d'abord la soif le Saint-Esprit ne vient pas comme ça il faut que tu aies la soif du Saint-Esprit tu ne désires plus que tu désires te marier tu ne désires plus que tu désires d'avoir des enfants tu ne désires plus que tout autre chose c'était donc je vais enseigner sur la soif le mercredi et par la guerre de Dieu le jeudi on va lever nos meurs le Seigneur va nous remplir puissamment je le crois de manière prophétique et parmi nous certains vont prophétiser ma soeur mon frère s'il te plaît je veux avoir ton témoignage parce que c'est ce que le Seigneur me dit je sais que je dis plusieurs d'entre vous seront des prophètes Dieu raccordait son esprit prophétique à plusieurs d'entre vous je sais même par la fois également que cet après-midi certains ont reçu un esprit prophétique on commence à prophétiser en avant votre témoignage le témoignage élève Dieu ça n'élève pas un nom je ne veux pas être vu je ne veux pas être entendu mais je veux que le Dieu que nous annonçons soit vu soit entendu tout ce que nous disons c'est des choses visibles et des choses tangibles d'envoi ton témoignage ce Seigneur remplit cet après-midi pendant que tu as tenté de parler il est descendu tu as puissamment il est amené à prophétiser je suis déjà à la grâce d'avoir à l'enverser ça envoie ton témoignage l'un dix en parleront à une heure dans sa présence je m'inclure quand je parle la soif parce qu'on va avoir soif du Saint-Esprit je parle la soif le mercredi et le jeudi on va soupirer le Saint-Esprit oui il faut soupirer le Saint-Esprit on va soupirer le Saint-Esprit les disciples à la chambre haute il soupirait le Saint-Esprit il soupirait il dit Saint-Esprit de Dieu on va le soupirer on va seulement adorer le Saint-Esprit le jeudi et j'ai apporté une petite parole sur le Saint-Esprit et il va descendre puissamment sur nous ils ont commencé à prophétiser proclamer dans nos destinées proclamer dans nos villes proclamer dans nos continents proclamer sur nos villes nos pays le moment de Dieu est arrivé où Dieu suscite une armée une armée des vaillants soldats le moment de Dieu est arrivé où Dieu suscite des hommes et des femmes qui vivront uniquement simplement pour lui donc attends à la puissance de Dieu te remplir jeudi prochain mais avant cela je vais enseigner sur la soif la soif de Dieu et je dis on va soupirer on va soupirer on va soupirer on va adorer le Saint-Esprit on va soupirer le Saint-Esprit soupirer le Saint-Esprit soupirer le Saint-Esprit qui nous ouin qui nous ouin qui nous ouin parce que c'est l'année 2017 c'est une année grandiose et nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes on ne peut que le faire avec ses capacités surnaturelles le Saint-Esprit je vais élever maintenant la voix afin que tous ceux qui ont ceci dans ce dément les 25 personnes comme je vous ai dit qui vont parler de cette vidéo cette professe de manifeste dans votre vie les 170 personnes qui vont dire amène ainsi soit-tu trois fois ce manifeste également dans votre vie Seigneur tu me l'as révélé j'ai partagé fidèlement ce que tu m'as dit à ton peuple toi qui confirmes la parole de tes envoyés tu m'as envoyé pour dire ce que j'ai eu à dire cette après-midi quelle attitude que nous devons avoir car la prophétie nous a été accordée comme Abba Kouk a eu la bonne attitude Timothée a été rappelé par son père spirituel la porte-pône Abraham a également eu la bonne attitude ils ont décalé les pauvres professeurs dans leur vie Père je prie que sans seulement ne pas descendu dans les oreilles des personnes sourdes ne pas tomber dans les terres infertiles mais sans seulement descendu dans les oreilles des personnes qui ont des oreilles spirituelles et les terres fertiles que cette séance que tu viens de relâcher de ton trône de gloire porte ses fruits j'aime et que dans le travail de ce qu'il y a beaucoup de fruits mon Dieu m'aura soit produit pour la sauve de ton sain homme je prie avec ceux-là qui écoutent cette vidéo tu es en fait parmi eux des prophètes tu m'as dit on a longtemps négligé le mystère prophétique on a longtemps négligé l'office de prophète tu es en fait des prophètes et des prophétesses tu es d'accord dans la prophétie aiguisée qu'on n'a jamais vue par le passé je prie Seigneur Jésus tu me permets d'entendre le surnature divin que le mystère de ta parole le mystère de la révélation de tes signes et que tu leur soient accordés et que l'esprit prophétique soit leur partage que leurs enfants commencent à prophétiser leurs jeunes filles commencent à prophétiser qu'on l'esprit sain descend dans leur vie qu'il y ait un rafraîchissement une restauration dans leur vie et que Seigneur paie devant toutes choses la gloire revienne tout ceci au nom du Seigneur Jésus Christ nous avons ainsi prié j'ai dit ceci les 25 personnes tu te parles de manière prophétique qui vont parler cette vidéo tu ne le fais pas pour moi tu le fais pour ton père la manifestation c'est prophétique ça comprend ta vie les 170 personnes on en a le 17 17 c'est 1 plus 1 plus 7 plus 1 ça fait 8 8 c'est 2018 le chiffre de un nouveau cycle le mariage les 170 personnes tu es parmi tu veux te marier ma soeur dis-moi Amen 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 tu ne verras ça complète ta vie que Dieu vous bénisse nous revenons vers vous lundi prochain dans une heure dans sa présence on va prendre l'adoration mercredi je vais enseigner sur la soif du Saint-Esprit et je dis on va soupirer le Saint-Esprit oh je suis en récitation et comme vous le savez nous sommes en jeûne cette semaine c'est une semaine de supplication et d'humiliation pendant même que je parle tout à l'heure le Saint-Esprit m'a amené à prophétiser à nous exhalter d'avoir des bonnes manières d'aller à l'église je vais aller à l'église par rapport à des intérêts mais à l'église avec un cœur pur cœur pur pour aller simplement adorer l'anneau de Dieu qui nous a tous racheté alors que Dieu te bénisse les 25 personnes qui vont la partager les 70 personnes qui vont dire Amen 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 vous levez s'accomplir dans vos vies que Dieu vous bénisse continuez à prier pour nous comme nous prions c'est pour vous et nous vous reviendrons nous vous reverrons lundi prochain à 15h pour une heure dans sa présence j'étais votre serviteur le pasteur Gérald Nouchard tu veux me contacter tu es mon médecin tu peux m'appeler tu as des questions d'orientation spirituelle nous sommes disposés à vous écouter prier avec vous vous orienter et surtout partager la bonne nouvelle avec vous que Dieu vous bénisse continuez à prier pour nous et surtout continuez à soutenir ce ministère par vos encouragements et surtout par vos témoignages alors nous vous disons à bientôt à lundi prochain restez dans sa présence et ayons des cœurs purs pour l'amour de Dieu lui et rien que lui seul dans le nom de Jésus allez à plus tard que Dieu vous bénisse bye bye